Salut les amis content de vous retrouver j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo sur un mini drone alors c'est pas la première vidéo que je fais sur un mini drone j'avais déjà testé sur la chaîne un mini drone de chez parot un autre mini drone fpv qui était super sympa et puis également le mini drone de chez DJI le TELO et puis également d'autres mini drones d'ailleurs si toutes ces vidéos ça vous intéresse je vous mets toutes les informations dans la description pour aller les voir ou alors pour acheter ces mini drones et puis en parlant d'acheter ces mini drones le commerçant qui m'a envoyé ce mini drone pour le test et que j'en fasse une vidéo m'a également donné un code promo qui donnera à 20% de réduction donc ça peut être super sympa encore une fois vous retrouvez tout ça en description si vous découvrez la chaîne bien soyez les bienvenus je m'appelle Sébastien je fais des vidéos sur les objets high tech sur les drones sur le motocross sur le wakeboard bref des trucs super sympa en tout cas que je trouve super cool donc si tout ça ça vous intéresse abonnez vous c'est gratuit et puis suivez moi sur instagram facebook et twitter si vous souhaitez discuter avec moi de tous ces sujets je vous mets tout ce qu'il faut savoir en description de cette vidéo alors au niveau de la vidéo ça va se passer en trois étapes on va commencer par découvrir le contenu de ce paquet ensuite on va faire voler ce drone je vous donner mes impressions dessus et puis la troisième partie ce sera pour la conclusion de cette vidéo voilà donc vous avez compris le principe on commence donc par le déballage de ce mini drone alors au niveau de l'emballage c'est super simple là on est sur un drone qui coûte une trentaine d'euros donc pas de choses superflus si j'ai accepté de faire une vidéo sur ce mini drone c'est que je le trouvais super sympa au niveau du look il ressemble beaucoup au mavic air quand on regarde comme ça c'est une petite copie du mavic air en fait alors vous allez voir qu'il est beaucoup plus petit que le mavic air et que ça n'a rien à voir au niveau des caractéristiques mais en tout cas je trouvais le look plutôt sympa donc voilà petite boîte très simple vous allez voir il est super petit donc on retrouve le mini drone voilà quoi il ressemble donc vous voyez si je vous mets le mavic air avec l'espèce de petit de petit arceau derrière donc le mini drone alors ce qui change avec ce modèle avant sur ce type de mini drone on avait des batteries un petit peu comme ce modèle avec un système d'arceau ensuite on branchait une fiche là maintenant ce qu'ils ont fait avec ce petit drone c'est qu'on a vraiment une batterie qui ressemble à une batterie classique et qu'on vient clipser comme ceux ci donc c'est super simple et au niveau de la recharge on a un petit port micro usb directement sur la batterie donc ça aussi c'est pareil c'est super pratique ensuite on a une radio commande alors au niveau de la radio commande par contre là pour 30 euros on a vraiment une radio commande qui fait jouet mais c'est pas grave le principal avec ce genre de mini drone c'est de s'amuser et vous allez voir on s'amuse plutôt bien donc cette radio commande fonctionne avec trois piles trois petites piles qui sont qui ne sont pas fournis on a une deuxième batterie donc ça c'est plutôt sympa pour pouvoir s'amuser un petit peu plus longtemps un câble micro usb pour recharger les batteries du drone et à l'intérieur on a quatre hélices de rechange voilà donc si on casse des hélices comme ça on va pouvoir venir les remplacer sachant que j'ai déjà pas mal fait de vol avec il s'est pris comme d'habitude tous les murs de la maison il a été un petit peu tordu mais bon ça se redresse assez facilement c'est du plastique et puis voilà il est toujours en état de marche donc on verra ça tout à l'heure on a une notice avec différents langages dont le français et donc voilà c'est important de la regarder puisqu'on a des fonctions sur la manette je ne savais pas trop à quoi ça servait et en regardant sur la notice ça m'a beaucoup aidé on passe au test alors pour allumer le drone c'est super simple on a un bouton sur le dessus vous avez vu il y a deux petites lettres qui s'allument ça fait vraiment super sympa ensuite on allume la radio commande et pour synchroniser les deux on a une petite manip à faire sur le joystick voilà c'est tout simple c'est synchronisé pour décoller on a un petit bouton pour le décollage alors là je veux faire attention parce que juste au dessus il ya la raille de la porte de garage et vous allez voir comment c'est super simple à piloter j'ai bien fait de décaler alors au niveau de la stabilité on a des petits boutons sur la radio commande en fait pour le stabiliser donc il faut jouer un petit peu avec ça s'appelle des trim voilà donc maintenant il est quasiment bien stabiliser en fait on a des boutons pour le stabiliser un peu sur la droite sur la gauche devant derrière donc vous voyez là je touche plus à la radio commande et il est vraiment super stable donc pour un mini drone à ce prix là c'est plutôt sympa alors dessus il ya un petit peu de poussière parce que tout à l'heure il a été faire un tour sous l'armoire et dans le garage il ya vraiment pas beaucoup de place là il vient de tomber sous l'armoire alors il s'est juste manger un petit peu toutes les poussières mais comme vous pouvez le voir en fait c'est super costaud c'est du plastique assez souple voilà si je savouille un petit peu vous voyez c'est super stable on a aussi la possibilité de faire des figures avec il suffit d'appuyer sur le bouton de la radio commande et on a la petite figure et puis on a trois modes de vols donc on a un normal rapide et sport donc là dans le garage ça va pas être super facile je vais essayer d'aller faire un petit tour avec on va passer derrière la caméra allez face là juste devant la caméra on va essayer de faire une petite le se mettre dans le noir aussi pour voir les petites led là comment ça fonctionne allez dans le noir voilà quoi ça ressemble voilà c'est franchement super sympa allez je rallume hop voilà donc j'ai pu tester ce mini drone à l'extérieur de la caméra franchement à l'extérieur c'est à déconseiller dès qu'il ya un tout petit peu de vent alors ce que je vais faire je vais comme le poser il a juste rebondi là allez hop on monte alors en fait faut le poser tout doucement comme ça ça sera plus sympa pour vous parler parce que je sais pas si on entend avec le bruit des hélices donc j'ai essayé de faire un petit vol à l'extérieur c'était plutôt impossible il y avait un tout petit peu de vent mais en fait il est tellement léger que dès qu'il ya une petite brise en fait le drone s'en va et on a du mal à le faire revenir par contre en intérieur moi je m'éclate dans la salle à manger avec dans le garage est encore un peu trop petit même si on peut faire des petits tests à passer entre les entre les projecteurs etc de toute façon quand il tombe il est tombé plein de fois et franchement comme c'est du plastique un peu souple sur les côtés ça lui évite de se casser on voit encore qu'il a de la poussière de tout à l'heure c'est franchement un drone que je vous conseille voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude un pouce bleu suivez moi sur instagram facebook et twitter pour continuer à discuter ensemble abonnez vous à la chaîne n'oubliez pas d'activer la petite cloche si la cloche c'est désactivé moi je sais que sur les chaînes que je suis abonné les cloches se sont enlevés c'est à dire que quand mes youtubeurs préférés sortent une vidéo et bien je suis plus prévenu donc vérifier ça si la petite cloche est bien activé pour recevoir une notification quand je sors une vidéo voilà je vous dis à très bientôt justement pour une prochaine vidéo ciao